Brigitte Amigami, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de Togo Debout en Europe, un mouvement qui a pu présenter de la diaspora togolaise. La CEDEAO s'apprête à proposer une feuille de route pour sortir le Togo de la crise politique qui s'est aggravée depuis le 19 août 2017. Dans un document dont vous êtes l'une des signataires adressée à la date de 12 juillet au chef d'état de la CEDEAO, vous proposez votre piste de sortie de crise pour le Togo pour, si je comprends bien, inspirer les chefs d'état. Avant tout, madame, dites-nous, pourquoi avoir attendu du 12 au 25 juillet avant de communiquer le contenu de ce document à la presse ? Oui, parce que nous avons souhaité réserver le contenu de ce document aux des signataires privilégiés d'abord, avant de le publier, c'est le principe normal des lettres ouvertes, c'est-à-dire qu'on adresse un copier aux des signataires et puis on laisse un délai de réaction, de réflexion avant de utiliser le document. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé le temps aux différents facilitateurs de prendre connaissance du document avant de rendre au-dessus. Ça veut dire que vous avez maintenant une réaction de la part de ces facilitateurs ? Pas encore. Vous dites dans ce document qu'il est temps pour la CEDEAO de mettre un terme à l'état d'exception permanent que connaît le Togo. Pourquoi cette pression sur les chefs d'État de la CEDEAO la veille de ce sommet de la feuille de route de sortie de crise ? Alors, à proprement parler, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une pression. Il s'agit simplement d'aider les chefs d'État de la CEDEAO à replacer les faits dans le contexte historique de la langue crise, crise récurrente qui affecte le Togo. Est-ce que vous savez, M. Frognacimbe a un avantage sur ses pairs, c'est que l'alternance est la règle dans tous les pays de la CEDEAO. Donc, les présidents changent, ils passent au maximum 8 ans dans certains pays, 10 ans dans d'autres, et ils s'en vont. Et donc, aucun des chefs d'État de la CEDEAO en poste aujourd'hui n'a la lecture historique de ce que les Togolais vivent sous cette dictature dynastique depuis 51 ans. Donc, nous avons préféré véritablement leur donner une lecture historique de la crise togolaise de manière à ce que l'on ne commette pas systématiquement les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, ce que vous mettez dans ce document exactement répond à quelle demande ? Elle répond à la demande qui consiste à dire que, d'abord, les élections, la façon dont les élections sont organisées au Togo, ne sont pas une solution à la crise que vivent depuis des décennies, sinon cette crise serait réglée depuis longtemps. Nous insistons également sur le fait que, un, il faut véritablement faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles et les respecter, faire respecter les engagements que Ford a signés lors de son arrivée d'Atapie Smith au pouvoir en 2005. Et nous appelons également les chefs d'État de la CEDEAO en tant qu'organisation de la société civile, et nous comptons faire appel à toutes les sociétés civiles des pays de la CEDEAO pour qu'elles posaient la faire pression sur les gouvernements de manière à ce que les textes de la CEDEAO soient respectés. Mais là où on en est maintenant, Mme Amégan-Ville, le Togo n'a pas de limitation de mandat dans CEDEAO. Vous mettez un instant sur le retour à la Constitution de 1992, et donc, assez fondamentaux, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel, les dialogues sont bloqués depuis un certain temps. On sait sur exactement la possible candidature de Ford Yassimwe en 2020. Est-ce que vous vous êtes prononcé également sur cet aspect ? Bien sûr, pour nous, effectivement, le principe de base, pour nous, c'est véritablement un départ immédiat du pouvoir de Ford Yassimwe pour qu'une transition puisse se mettre en place et puisse effectuer les réformes que Ford Yassimwe n'a pas pu faire pendant ses 13 ans au pouvoir aujourd'hui, et qu'il ne le fera pas de toute façon. Mais si jamais cette transition devait se faire avec lui, à la présidence de la République, il faudrait, à ce moment-là, qu'en même temps que tous les membres de l'exercice de transition, ils ne puissent pas se présenter à la fin de la transition, comme cela se produit dans tous les pays où il y a une transition démocratique qui fait suite à une rupture de l'ordre constitutionnel en cours, les membres du gouvernement de transition ne sont pas candidats aux élections présidentielles qui suivent une transition. Donc nous demandons également, c'est exactement ce qui s'était passé aujourd'hui, en 2014, et nous demandons que ce soit également le cas au Togo. Donc dans ces circonstances-là, s'il faut un assiettien à diriger la transition, il ne sera pas candidat en 2015. Madame Présidente Amigami, quelle chance que les chefs d'État de la CEDAO vous suivent dans cette démarche de Togo-Togo ? Alors nous, nous disons très clairement que les chefs d'État de la CEDAO ont intérêt à écouter le petit Togolais. D'une part parce que la CEDAO elle-même a pris des textes très très clairs qui définissent des normes de démocratie, d'indépendance du pouvoir, d'État de droit, etc., dont le Togo ne saurait être le seul pays à être en marge. Et ces textes ont été pris parce qu'au sein de la CEDAO, on reconnaît que la bonne gouvernance, que la démocratie, que l'État de droit sont des conditions sine qua non d'un développement économique et d'une intégration régionale bénéfique pour les populations. Donc il faudrait que les chefs d'État de la zone veillent à ce que le Togo ne soit pas le seul pays de la zone à être en marge de ces textes qui sont indispensables pour la convergence politique des pays de la zone. Et cette convergence politique elle-même étant une condition de l'intégration, économique et d'un développement économique harmonieux au sein de cette zone CEDAO qui a acquis, par rapport à d'autres, ça fait énormément de progrès, il faut le reconnaître. Vous ne voulez pas le dire, mais en d'autres termes, vous utilisez les tests de la CEDAO pour mettre la pression sur les chefs d'État. Vous verrez bien que dans le document que nous avons suivi, nous avons une référence à un certain nombre de textes et de pratiques de base qui sont fixés, surtout dans le protocole additionnel de la CEDAO. Ce samedi, pour poursuivre, Mme Amégami, vous serez encore au Trocadéro sur la rue des droits de l'homme pour un sit-in. Quel regard vos pays de résidence ont exactement sur ces actions que vous menez qui, d'une manière ou d'une autre, également perturbent le quotidien de vos amis sur place ? Mais vous savez, dans le pays démocratique, le droit de manifester est un droit fondamental. Donc nos manifestations se déroulent dans un cadre légal bien défini. Nous avons fait des manifestations ailleurs que le protocadéro. À la CEDAO, nous avons fait des marches. Nous avons manifesté devant le CEDAO, qui est le ministre de l'État de l'Alcangère. Nous avons manifesté devant l'Assemblée nationale. Et depuis quelques mois, nous avons effectivement choisi que parmi les droits de l'homme comme lieu de manifestations habituelles hebdomadaires. Dans le courant de la semaine prochaine, en plus de cette manifestation de ce rendez-vous hebdomadaire, nous manifestons également devant les ambassades de Guinée-sur-Bruns et du Ghana à Paris. Et de manière à montrer que, véritablement, la population se relève et déterminée pour réellement une alternance pacifique. Brigitte Abigain-Vip, merci. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la parole. Au revoir. Sous-titrage ST' 501